– Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada avec des compagnons et des gens en réinsertion, retravaillent l'objet, l'objet à qui on redonne une seconde vie. Et ça, c'est vraiment aussi d'actualité. Et Emmaüs le fait depuis 70 ans. Parce qu'effectivement, Emmaüs a 70 ans. Ce n'est pas 54, c'est 49, la date de création. Donc, ce salon va fêter cet anniversaire. Et là, encore une fois, Emmaüs est au cœur de la tendance. – Mais oui. – Mais je n'ai pas envie de dire ça. Mais pourtant, c'est vrai. C'est-à-dire que le réemploi, le recyclage, l'aide, le partage… – Le partage du talent aussi, du savoir-faire. – Exactement. Par exemple, dans l'atelier, nous sommes allés chez Les Résilientes. La chef de projet est une jeune designer qui a fait l'école d'Eindhoven, qui a vraiment en elle quelque chose de très particulier et dans l'époque. C'est-à-dire qu'elle ne va pas faire un design pour un design. La récupération, l'aide à la personne, c'est très important. Donc voilà, c'est une belle histoire en ce sens. Regardez. Aujourd'hui, on est plusieurs Emmaüs à s'engager dans la voie du design et de l'artisanat. Atelier Emmaüs va travailler principalement le bois. Emmaüs des filles, ils sont basés à Paris. Ils ont deux ateliers. Ils ont un atelier qui travaille la couture et un atelier qui travaille sur la rénovation de meubles. Moi, je suis designer de formation et je suis allée à la rencontre de l'association Emmaüs Alternatives maintenant, il y a presque trois ans. Et on travaille à partir de matériaux qui sont destinés à la benne ou au recyclage pour faire des collections d'objets refaits à partir de récupération. On travaille sur des petits accessoires pour la maison et des petits accessoires de mode. En ce moment, on travaille par exemple sur une collection de colliers refaits à partir de cravates en soie. Celle-là, j'ai hâte de la faire. Ça va être très joli. J'adore créer. Depuis toute petite, je vous dis. J'aime pas jeter. J'aime pas jeter. Donc les draps, les bouts de tissu, les chaussures. Je récupère tout pour leur donner une deuxième vie. Toutes les collections qu'on a sont des collections qui sont co-conçues avec les salariés en insertion professionnelle. L'idée, c'est d'arriver en groupe à arriver à produire des collections. Donc on travaille sur du produit qu'on appelle du produit unique en série. C'est-à-dire que ça va être la production de produits qui sont similaires, mais à chaque fois différents. Donc il y a une personne qui va commencer à faire un prototype, deux prototypes, trois prototypes. Et ensuite, en groupe, on va voter, on va discuter de comment est-ce qu'on peut améliorer le produit. On est une petite équipe. Nous nous entendons bien. Nous sommes solidaires. C'est l'essentiel. L'important, c'est que ce soit les salariés et les concepteurs des produits. C'est parce qu'on parle de la créativité comme levier de retour à l'emploi dans le sens de l'acte créatif qui permet de développer des compétences qui sont transférables dans d'autres métiers, comme la coopération, savoir résoudre des problèmes, savoir faire preuve d'exigence. Mais aussi, on travaille sur un retour à l'estime de soi qui est super important quand on fait quelque chose de beau, mais qui est encore plus important quand on l'a conceptualisé, qu'on l'a prototypé et qu'on l'a fabriqué et qu'ici, on a l'avantage d'être dans un espace où on a à la fois l'atelier et la boutique et qu'on le voit aussi être vendu par la suite. C'est un impact énorme, en fait. Bravo, on peut leur dire vraiment bravo. Votre chemisier, vous l'avez acheté chez eux ? Je l'ai acheté chez eux, exactement. On voit vraiment tout le monde qui s'y met. L'apport du design dans cette histoire extraordinaire, c'est-à-dire que toute cette chaîne de solidarité, cette chaîne de récup, plus le design, ça fait quelque chose de formidable et de très créatif. Et ça arrange bien tout le monde, ceux qui achètent, ceux qui fabriquent et finalement l'argent après qui sert à la solidarité. Merci. On avait dit donc le 23 juin, Porte de Versailles à Paris. Allez-y, courez-y, hop, hop. Nous le ferons. Merci beaucoup, Sylvie. Merci, Patrice. Merci, Alex.